Salut à tous, dans la vidéo de ce week-end, on continue un peu l'aménagement de l'atelier. Pour ça, sur le mur qui est ici, on va venir installer un banc de charge pour les batteries, etc. avec du coup un support pour pouvoir poser l'outil, le temps de changer la batterie, reprendre une batterie neuve qui sera rangée dessous et voilà, on peut repartir sur le chantier après. Allez, c'est parti ! Allez, on va commencer par venir découper le dosseret de l'aménagement. Donc on va mettre à peu près 1,20 m de haut et ensuite on fera un petit caisson qui sera fixé dessus pour venir supporter les batteries, un petit plateau où on va venir poser l'outil et comme ça, ça sera pas mal. Alors pour avoir une découpe propre, nette et bien précise, j'utilise un rail de guidage, une scie plongeante, ça pourrait être une scie qui ne plonge pas. Là, à l'atelier, on a une des meilleures, la TES 55 de chez Festool. C'est parti ! On a une coupe propre, on va venir faire avec la Taiga, on vous en a déjà parlé, on va la réinstaller et on va vous montrer. On va refaire les coupes propres aux équerrages, comme ça on aura quelque chose de bien net et bien précis. Donc si vous vous souvenez, la Taiga, c'est une équerre de rail qui nous permet en fait d'avoir une référence à 90 degrés et de reporter à 90 degrés depuis une première coupe qui est propre. On va faire pareil de ce côté-là. Donc on vient la plaquer contre notre panneau et on va venir déligner le côté. On va faire pareil de ce côté-là. Allez, on a nos deux traverses pour le caisson et là-dedans, on va découper les deux montants sur les côtés. Et on va aussi faire un petit système pour avoir un dos à visser dans le dosseré. C'est-à-dire qu'on va mettre un fond dans le caisson à visser dans le dosseré, histoire d'avoir un peu plus de maintien et que ça ne tombe pas quand on viendra poser. Pas mal de batterie, ça pèse assez lourd, donc voilà. Allez, je passe sur la scie sur table d'Ewalt. Pour rappel, on vous a fait une vidéo de présentation de cette machine. On va régler à 20 cm, comme ça on va couper nos montants et aussi les fonds à 20 cm. Allez, maintenant que tout est coupé, on va pouvoir procéder à l'assemblage. Pour ça, on va utiliser de la colle blanche classique et un pistolet à clous de chez DeWalt en 18V. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'arrière et en haut, je vais venir découper un petit passe-câble. Pour ça, j'utilise un disque abrasif pour faire la forme. Et ensuite, un coup de scie sauteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je vais placer le dosseret contre le mur dans un premier temps. Pour ça, j'utilise un laser, tout simplement. Je l'ai posé là. La hauteur des établis étant pas trop mal, on sera un tout petit peu plus haut pour être à hauteur et poser la machine, prendre la batterie, mettre le chargeur, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour certains chargeurs, l'espacement entre vis est indiqué à l'arrière. Par exemple, sur le Festool, là, c'est 83 mm. C'est marqué à l'arrière. Du coup, on va venir mesurer à peu près à combien il faut le mettre de l'autre pour ne pas être embêté. On va mettre 20 cm au-dessus. Et ensuite, on va mettre 83 mm entre axes. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, notre prise pour brancher est là. Je vais venir percer un trou sur le côté à la scie cloche pour pouvoir passer la prise de la rallonge. Allez, vous voyez que le support est maintenant terminé. Il nous reste évidemment un peu de place en haut. Il y a peut-être des nouveaux chargeurs qui vont arriver dans quelques temps. On a mis la plus grande quantité de chargeurs qu'on a pu des différentes marques. qu'on a du Festool, du Metabo, du DeWalt, du Milwaukee, du Bosch, du Makita. Voilà, donc ça fonctionne. Ils ne sont pas tous encore raccordés. On le raccordera au fur et à mesure. Mais vous pouvez voir que la grande majorité, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Et c'est confortable. On peut voir que nos machines sont en train de charger. Et le meilleur pour la fin, le Makita, dont le son peut être chargé. Vous voyez, ça peut également servir de support pour les outils en attente de chargement. Voilà, donc là, on a mis les outils dont on s'est servi pour la vidéo. La petite ponceuse de chez Makita. La visseuse à choc de chez Milwaukee. Une perceuse 18V de chez Bosch Provence pour les trous à la 6 cloches. Le pistolet à clous sur batterie de chez DeWalt. Et la petite visseuse d'agencement de chez Festool. Allez, voilà pour cette vidéo. J'espère que la fabrication de ce support pour recharge de batterie et pour stockage de batterie où, voilà, toute marque vous aura plu. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, pensez à vous abonner Facebook, Instagram et évidemment la chaîne YouTube. Allez, passez un mois week-end. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !